Je me nomme José Bamenikyo, architecte urbaniste et paysagiste. Je suis enseignant des universités et également président de l'ONG, ma ville, mon paradis, en sigle VIMPA. L'analyse est déplorable parce que nous sommes en train de constater à travers la ville de Kinshasa, il y a cette prolifération ou pluralité d'implantations d'une manière désordonnée des stations d'essence à travers le territoire de Kinshasa. C'est vraiment déplorable et nous constatons qu'à chaque carréfour, il y a toutes trois ou quatre stations et sur une longueur d'un kilomètre, on voit qu'il y a quatre ou cinq stations, mais nous oublions qu'il y a des normes par rapport à tout cela. L'analyse est vraiment déplorable et il est temps que nous puissions dire non à cette implantation incontrôlée des stations d'essence à travers la ville. Les risques sont majeurs parce que vous savez que l'essence déjà, c'est un produit facilement, ça peut s'enflammer, vous voyez. Et d'ailleurs, il y a des restrictions au niveau des stations d'essence où on dit que quand vous arrivez là-bas, vous ne devez pas utiliser l'appareil, vous ne pouvez pas fumer pour dire que quand ça s'enflamme, il y aura des morts d'hommes. Donc le risque est majeur et le risque est là, présent à chaque instant. Donc il y a lieu que nous puissions quand même prendre des dispositions pour éviter ce genre de risques qui peuvent arriver. Et il y a une semaine déjà, on est en train d'implanter une station d'essence à l'entrée de Massangambila. Et quand on voit cet espace-là, on voit la largeur même, la profondeur de cet espace. Alors moi, je me demande comment et par quel mécanisme et par quelle magie ils sont arrivés à avoir l'autorisation d'implantation. Il y a également sur Bandal, entre Rompouet Bandal pour arriver au Petit Pont. Il y a combien de stations qui sont là ? Ça ne va pas. Et nous avons également ici, non loin de Camp Badiadingi, il y a aussi une station là-dedans. Et on ne sait pas, c'est une zone militaire à mon avis, mais il y a une station d'essence là-bas. Et en face même de ces stations-là de Badiadingi, il y a encore une autre station sur une parcelle à peu près de 15 mètres sur 10. Nous avons beaucoup d'exemples que nous pouvons citer là-dessus, mais nous en citons que ces exemples-là. Je pense qu'il y a des ministères qui sont habilités à pouvoir traiter ce genre de problèmes. Nous avons les ministères de l'Urbanisme et Habitat, nous avons également les ministères des Hydrocarbures, nous avons les ministères de l'Environnement. Donc finalement, c'est un domaine pluriministériel dont il faut qu'il y ait l'application de lois, des normes urbanistiques et environnementales que nous devons appliquer strictement. Et je ne sais pas par quel mécanisme ces gens-là arrivent à avoir des autorisations d'implantation. Parce que pour que quelqu'un puisse venir implanter une station d'essence, c'est que certainement il a demandé une autorisation. C'est au niveau de l'administration que nous pouvons dire non, ce n'est pas possible, il faut remplir telles conditions pour avoir. Parce qu'il faut créer une zone sanitaire, j'insiste, entre la station d'essence et la zone résidentielle. On crée une zone tampon, ça peut être un espace vert, ça peut être un espace vert, une servitude non indifférente pour sécuriser la population vis-à-vis de cette station-là. Donc moi, je demande seulement l'application stricte des normes environnementales et humanistiques. Donc quand on demande une autorisation d'implantation d'une station d'essence, il faut qu'il y ait du temps et les différents ministères doivent entrer dans cette analyse du dossier pour donner l'avis favorable ou négatif. Notre ONG, Ma ville, mon paradis, en sigle Vimpa, c'est une ONG qui existe en République démocratique du Congo et dans certains pays africains comme Congo-Brazzaville, Cameroun également. Nous nous occupons de tout ce qui est environnement et nous disons, ma ville, mon paradis. Donc les paradis pour nous, c'est là où il fait bon vivre. Et nous sommes tentés d'imaginer que les paradis, c'est un milieu où il y a beaucoup d'espaces verts, se flérit, il n'y a pas de saleté, il y a l'entraînement, il y a l'amour entre les personnes. Alors, nous ne pouvons pas accepter ce que nous sommes tentés de voir. C'est comme ça que nous voulons mener des actions dans le sens de pouvoir réveiller la conscience de la population pour dire que nous devons faire très attention. Donc notre ONG est là pour améliorer les conditions de vie de l'être humain. Donc faisons le paradis sur terre, c'est possible. Le paradis, ce n'est pas seulement au ciel, mais nous pouvons commencer le paradis ici. Et l'homme doit vivre dans un environnement sain, dans un environnement propre, où il y a amour, où il n'y a pas de différence entre pauvres et riches. Et bien entendu que les riches seront toujours là, les pauvres seront toujours aussi là. Mais c'est cet écart-là que nous devons quand même essayer de réduire. Donc voilà l'objectif de notre ONG, c'est d'essayer dans un environnement sain pour une vie saine. C'est ça notre devise. Alors pour être membre de Vimpa, il y a l'adhésion, la fiche est gratuite. La fiche est gratuite et vous allez remplir une fiche et vous êtes membre. Et après, comme c'est une ONG, après il faut avoir la carte de membre et puis remplir les conditions de cotisation mensuelles. Et nous avons des représentations dans toutes les communes de la vue de Kinshasa. Et nous sommes tentés toujours de sensibiliser dans un premier temps et de vulgariser les normes humanistiques et environnementales auprès de la population. Et nous avons mené plusieurs actions, plusieurs actions. Les années, il y a deux, trois ans passées, nous avons lutté contre l'érosion à Mongafoula. Et nous avons pu acheter 500 sacs. Et nous avons lutté contre l'érosion. Nous avons planté aussi des arbres en Banzangongo. Et en passant, nous allons dire, bien que nous sommes dans l'environnement, mais nous sommes aussi dans le domaine de l'agriculture. Nous avons des champs des maniocs de 5 hectares. Et d'ailleurs, la récolte, ça sera cette semaine que nous allons débiter le 8. La semaine du 8, il y aura déjà récolte. Et ça permet quand même aux gens de pouvoir trouver de quoi manger. Et deuxième action, nous avons également, nous aidons des orphelins, des orphelins dans certains orphelinats. Nous arrivons quand même à leur donner de quoi manger, de quoi vêtir. Et également, nous sommes dans les loisirs également. Nous organisons des compétitions de jeunes avec des différentes communes, des matchs de football, tout ça pour essayer. Parce que le paradis, il faut que les gens ne puissent pas être stressés. Mais quand il y a des compétitions comme ça, des footballs, ça permet quand même aux gens de pouvoir déstresser. Et également, nous avons mené des actions dans ce qui concerne le curage de certains caniveaux dans la commune d'Ingalema. Et également, aujourd'hui, cette action-là que nous menons sur, nous disons non à la prolifération des stations d'essence, c'est aussi une action que nous sommes tentés de mener. Et nous voulons que ça soit écouté par l'autorité compétente. Mon dernier mot est que je pense que les gens qui vont écouter ou les gens qui vont suivre ce que nous avons dit puissent réellement se racoler ou se rattacher à nous pour pouvoir lutter ensemble pour que nous puissions gagner, gagner des causes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...